Si je n'avais pas filmé ce dimanche 4 juin 2017 à Saint-Malo, est-ce que je me souviendrai de la chambre de l'hôtel Formule 1, de la couleur de la moquette, des dessins des draps froissés au petit matin ? Du numéro de la chambre 114. De l'heure à laquelle nous avions quitté l'hôtel, de la température qu'il faisait, de ce couple qui marchait sur le quai, de l'immatriculation du bateau SM640670, du manège à l'entrée de la vieille ville, de la boutique Séné Braise de l'oncle de Joachim, de ces trois sacs de moules déposés devant la porte du chien jaune qui attendait devant la porte, des menus du restaurant Zolibato, comme il était écrit, de sa formule pizza à 12 euros, du bar où nous avons pris notre petit déjeuner, un grand crème et un croissant pour moi, un thé croissant pour Nathalie, de cet homme en chemisette bleue qui est entré vers 10h50, de l'homme qui est parti vers 11h14 sans avoir fini sa pierre, de l'homme qui est entré vers 11h17 du nom du bar, le Narile Dance Bar, du couple qui est sorti par la porte d'à côté, de l'escalier que j'ai monté, de l'homme qui regardait son écran de smartphone, de la femme en rose et de l'enfant en vert, de l'ombre du bouellant sur la façade, du numéro d'immatriculation pas sur la porte cochère 4357ZB35 et de mon ombre sur les pavés de la vieille ville, de la symétrie des façades et des doubles fenêtres, des grues du port et du cargo bleu, de la statue à contre-jour de René du Guétrin, des remparts de Saint-Malo qui nous font penser à la chanson de Jacques Vrel, des cadenas sur les anneaux, de la ruine de Rome aussi nommée Saint-Balère-des-Murs, de mon ombre sur les dalles en granit, de la jetée et de la place de l'écluse de l'autre côté de la baie, de l'homme au pôle bleu qui photographie l'oiseau de mer, l'oiseau de mer qui joue les vedettes américaines pour grappiller quelques miettes au touriste, et de l'enfant qui voulait voir la mer, des photographes que j'ai filmés à photographie, de la perspective de la digue dans l'axe du clocher de la ville fortifiée, du départ du bateau de promenade qui fera un petit tour et qui reviendra, de Nathalie qui va me regarder, de l'homme qui lisait le journal assis dans l'ombre, de la bouteille d'eau qu'il avait posée à côté de lui, de son vélo posé contre le parapet de la jetée, des ombres des gouélans qui passent sur les façades de granit, de mon ombre par terre, du programme perdu des étonnants voyageurs, des cercles et des tampons de regard aux armes de la ville, de la préparation des galettes complètes et des gestes précis de la crêpière, de l'homme en rouge qui travaillait dans les cuisines, du reflet des passants dans la vitrine, du pied des deux galettes, des grappes de cadenas, des panneaux d'informations pour aller au grand et au petit baie, des couples qui accéléraient le pas pour passer l'eau guée avant que la mer ne le recouvre complètement. Nous avons discuté, je leur ai parlé du journal filmé. Ils m'ont donné leur adresse mail, mais je l'ai perdu. Du grand baie devenu inaccessible, des familles sur la plage, des consommations que nous avons commandées, du nom du café, de la cale du bon secours, des joueurs de volée sur la plage, de leur silhouette déformée à travers la bière dans mon verre, des bulles qui remontent en chapelet, de la serviette rose, du sac bleu, du maillot de bain multicolore et des pelles en plastique rouge et orange, de la mer et de sa petite fille, du goéland à l'œil un peu fou qui faisait les 100 pas, de l'autre qui nous surveillait du haut du lampadaire, les deux filles qui traversaient la plage, l'une en blanc, l'autre en noir. J'ai attendu qu'elles sortent du champ pour couper le plan. de laque, de la nuit, de l'oeil un peu fou, j'ai attendu pour couper, le filet, de la nuit. Sous-titrage FR ?